Comme je le disais, nous vivons dans un temps tout à fait particulier et aussi glorieux. Parce que c'est un temps qui est difficile, mais il est aussi glorieux, parce que nous connaissons la réalité, l'âge d'un des quêtes de notre rôle. Et aussi ce que le Seigneur, notre Dieu, par sa grâce, a eu un pouvoir aussi annoncé sur le corps. Tout d'abord, vous demandez de pouvoir vous lever, nous allons prendre une portion du futur, dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, Matthieu, chapitre 3, verset 10. Déjà, la conie est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la rétendance. Mais c'est lui qui tient après moi et plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ce soulier. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit des deux feux. Et il a donc son vent à la main, et il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le peignet, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Amen. Maître Pénie, sauveur, je te remercie encore. Mon âme est reconnaissante, parce qu'aujourd'hui encore, nous avons entendu par l'Epsom, et aussi par l'écriture, que notre Président, il faudra vous lire. Tu as vraiment touché nos cœurs, bien que par cette écriture, réussie par les paroles. Le rose à toi, mon Maître Denis, et nous nous tenons encore aujourd'hui dans ta maison, parce que tu connais réellement ce jour, Père. C'est le début de toutes ces réunions que nous allons avoir. Un autre émane à ta présente, et bien encore aujourd'hui, Père, nous appelerons vraiment ta grâce, M. Seigneur, que tu puisses vraiment être avec nous pendant ce temps, Père. Nous avons tous besoin de toi. Nous avons besoin que notre vie soit complètement changée. Notre façon de pouvoir voir soit changée, Père. Notre âme aussi, M. Seigneur, que nous soyons vraiment saints, et nous soyons vraiment à toi, attachés à toi, Père. Comme nos Pères, dans les saintes écritures, nous voulons expérimenter cela, M. Seigneur, M. Seigneur, c'est parce que nous t'aimons aussi, M. Seigneur, comme nous l'avons entendu, nous t'aimons, sans avoir vu, M. Seigneur, tu fais les merveilles encore. Parle-nous, Père, que la grâce va nous mettre à toi, de te conduire, qui arrive à toi. Mélis maintenant cette parole, mon Père, de mon affrançement, pour moi. Oh Dieu, parce que c'est ta parole à toi, M. Seigneur, ce que tu voudrais, Père, puiss-tu encore éclairer, puiss-tu encore fortifier, soutenir en compéniement des patients, pardonne le manquement des personnes, donne encore la force au bénéme, Père, parce que tu es aimant notre Dieu, soumettant de nous encore ce matin, je t'ai dit, priez pour nos émises Christes. Amen. Au pouvoir, c'est ce soir. Ce moment était un moment tout à fait particulier aussi, de la manière dont cet homme l'annonce et il dit, effectivement, il savait en réalité quelle était la teneur, c'est-à-dire la raison, effectivement, de sa présence sur la terre et aussi, réellement aussi, de ce que lui, il devait faire, effectivement, pour celui qu'il avait placé sur la terre. Il n'était pas ignorant, en fait, de ce qu'il était. Il n'était pas ignorant, effectivement, de ce qu'il devait faire, en réalité. Il n'était pas ignorant aussi de celui qu'il avait aussi appelé et aussi envoyé pour qu'il puisse faire ce qu'il faisait, effectivement. Il n'a pas fait parce qu'il regardait les autres faire ou parce qu'il avait les autres. Puisqu'il est franc, je pense, qu'il est autre. Non. En fait, Jean-Baptiste, quand il a commencé à pouvoir baptiser, il savait, effectivement, que c'était Dieu qui l'avait envoyé pour pouvoir le faire. Et aussi, pourquoi il le faisait. Et quel était, effectivement, le baptême dans lequel, effectivement, il devait, en réalité, baptiser, effectivement. Et quand on lui a posé même la question en rapport avec, aussi, son ministère, en lui demandant s'il était le vice ou il était vraiment le prophète ou Élie, il a répondu, effectivement, sans ambiguïté, en vérité, en montrant, effectivement, qu'il n'était pas le vice, il n'était pas Élie, effectivement, il n'était pas le prophète, effectivement, mais il dit, je suis donc la voix de celui qui crie dans la désert comme a dit donc Ésaïe, le prophète. Il a répondu à ces questions, effectivement, d'une manière précise, parce qu'il avait saisi, en fait, la pensée et l'esprit, effectivement, dans lesquels ces hommes étaient venus pour pouvoir lui poser la question. Et en réalité, il a répondu pour que ces personnes soient plutôt ramenées dans les scènes d'écriture que plutôt rester, en fait, dans la vision, la pensée, dans l'identité. Parce que il a répondu, la question était posée, effectivement, et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit ? Non, je ne le suis pas, vous vous souvenez, non ? Mais quand le Seigneur a parlé de lui, qu'est-ce qu'il a dit ? Mais c'est lui qui devait venir. Donc, vous comprenez ? Donc, il savait, effectivement, qu'est-ce qu'il était, mais il savait aussi dans quel sens ces hommes-là posaient des questions. Et lui, il a répondu, effectivement, pour le ramener, en fait, dans la position juste de penser comme les écritures veulent qu'ils puissent penser. Par contre, ils sont arrivés à penser. Alors, il a répondu, effectivement, qu'il a, il a monté les cinq écritures. Et voilà, effectivement, que là, pendant qu'il baptisait, effectivement, les gens se posaient la question. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ces choses ainsi ? Donc, et l'homme n'était pas quelqu'un qui était un certain. Non, il était certain sûr, même si les autres ne comprenaient pas. Mais il était sûr et certain que ce qu'il était en train de faire, c'était ce que Dieu lui avait dit. Et si Dieu lui avait dit, effectivement, et qu'il a envoyé avec cette parole, effectivement, ou ce ministère qu'il avait, Dieu devait aussi avoir un peuple qui était réellement disposé à pouvoir écouter Jean-Baptiste et aussi en pouvoir marcher effectivement conformément à ce que Jean-Baptiste est en train de voir prêcher et aussi agir, effectivement. C'est pourquoi Dieu dit ça. C'est pourquoi effectivement, on voyait que les gens étaient tenus de voir qu'un petit bonhomme là, qui n'était même pas de nous, il est là, on ne le connaît pas tellement très bien, il prêche et puis il baptise et les gens vont. Comment ça se fait que les gens peuvent aller ? C'est quand même pas possible, ce n'est pas normal. Remarquez très bien que ce qui s'est passé là, c'est que cet homme est apparu avant qu'une action aussi importante qui était déjà annoncée ne puisse vraiment entrer aussi en scène et parce que il avait été dit effectivement que le Messie allait être envoyé. Or, avant que le Messie ne vienne, évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui étaient dans le prêché comme vous le savez effectivement avec tous les groupes qui étaient sortis en réalité effectivement et les gens étaient parce qu'effectivement c'est les Saducéiens, les Évodiens, les Écines, avec des enseignements aussi diverses et lui, il est sorti ni ces Évodiens que c'est effectivement les pharisiens mais il est sorti du Gézère. Alors, c'est ça en fait qui frappait les gens et c'est pas possible donc, si l'Éternel revient on comprenait effectivement et ici, il est comme ça et puis, les gens vont quand même chez lui. Remarquez très bien. Quand, l'ange Gabriel est venu faire Zacharie donc le père de Jean-Baptiste il a dit une parole effectivement je pense que c'est dans le livre de Luc je ne sais pas si je m'en réponde je pense que c'est dans le livre de Luc je pense que c'est ça si c'est pas là on va répondre c'est ça ah oui c'est Luc chapitre 1 il dit ceci c'est 13 mais l'ange lui dit à Zacharie n'est qu'un point Zacharie car ta prière a été exaucée ta femme Elisabeth t'envoindra un fils et tu donneras le nom de Jean il sera pour toi un sujet de joie et de l'église et plusieurs se résurront de sa naissance car il sera devant le Seigneur il sera devant devant le Seigneur il sera rempli de l'Esprit Saint dès le Seigneur de sa main il il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu vous regardez ça l'action de le ministère de cet homme est telle qu'il va par ce ministère ramener plusieurs de fils d'Israël effectivement à qui ? à l'église ? non au Seigneur est-ce que vous comprenez donc il va ramener ce que Dieu a connu il va ramener à Dieu ce qui était par ces petits monos donc quand Dieu sortira en fait ce n'était pas Jean le Matisse c'était le ministère de Jean le Matisse qui avait lancé d'action effectivement pour ramener parce que Dieu donc avait donc placé quelque chose en lui qui faisait que c'est pourquoi il était étonné les animés il ne vient pas de l'université il ne vient pas de ton groupe mais comment quand il prêche les gens peuvent le croire ce n'est pas possible ça il pensait qu'il avait à faire un nom mais en fait ce n'était pas un nom auquel il avait à faire c'était à Dieu parce que l'homme n'y était rien mais l'ange quand il est venu il n'était pas encore dit Jean-Baptiste il vient ici il dit il donc ce n'était pas que l'homme avait besoin de faire un nom Dieu voulait que par cet homme il fasse qu'il vous sauve alors c'est comme ça il ramènera effectivement plusieurs Israël au Seigneur au Dieu et il marchera devant Dieu c'est merveilleux frère avant même qu'il soit même né non il n'a pas même qu'il soit même conçu parce qu'il n'a pas le problème de dire à sa carrière à ce moment-là donc Israël il marchera devant Dieu c'est merveilleux donc déjà Dieu a un point c'est donc quand il sortira il va marcher devant moi c'est merveilleux ça donc ça ne dépend pas des noms ça dépend des dieux humains frère qui appelle Dieu qui oint et Dieu qui envoie alors quand Dieu tient comme ça un homme effectivement donc à ce moment-là c'est comme ça qu'on peut voir et les religieux ne peuvent pas comprendre ce qui se passe ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas s'y dire effectivement parce que pour les religieux il faut d'abord que tu sois une autre tendance et une autre tendance effectivement alors tu apprends à ce moment-là mais non on sait que et quand il va effectivement on le voit dans notre groupe donc il va pouvoir faire ceci comme ça mais ici c'était compliqué ah oui un homme comme celui-ci c'est là la différence un homme comme celui-ci vous ne pouvez pas le contrôler est-ce que vous s'y voulez vous pouvez faire tout mais vous ne pouvez pas le contrôler parce que l'abord ça ne dépend pas de lui parce que vous pouvez le faire bon il est comme nous on va faire mais il ne saura pas parce qu'il est d'abord dit de lui il marchera il mourra parce qu'il ne va pas les ventiles il mourra vous pouvez l'insulter les qui ont fait rien ne fait ses silences il ne va pas marcher avec vous même s'il le voulait il ne saura pas aussi autant que l'action de Dieu est avec lui l'homme sera maintenu accompli là il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Elie il n'a pas dit bon comme je suis privé je suis dit non 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 Dieu a dit lui que voilà ce qui va se passer avec cet enfant qui va naître effectivement alors il dit et pourquoi pour amener le coeur de père vers les enfants et le rebelle à la sagesse de juste afin de préparer au Seigneur qui ? un peuple bien disposé donc voilà pourquoi quand il est sorti il ne voulait pas l'expliquer lui-même parce que vous avez quand même remarqué pour que vous puissiez savoir que là l'homme était censé pouvoir accomplir ce que Dieu voulait même s'il essayait d'aller par là mais comme Dieu l'était né il fallait qu'il soit ramené à la place parce que comment quelque chose lorsque le Seigneur lui-même parce que quand il a parlé de l'Église il est arrivé dessus mais là quand le Seigneur lui-même est venu vers lui parce qu'il en avait parlé avant il est plus grand il est plus grand il est plus grand il est plus grand donc il était là dans cet élan cette émotion il savait qui est-ce qu'il attendait lui il était Satan c'est vrai et quand il s'est avancé oh il avait effectivement donc tout c'est pour lequel il est devenu sur la terre parce que c'était ça ton ministère donc il avait simplement accompli l'âme et puis terminé donc annoncé jusqu'à ce que quand lui entre en scène alors c'est fini parce que tu es né pour cela tu vis pour cela tu as demandé pour cela jusqu'à ce qu'il vienne donc tu parles de lui et quand il vienne alors tu sens l'âme parce qu'il avait dit que pour cela et quand il l'a vu il dit que c'est lui qui m'a envoyé alors il savait que ce n'était pas de lui-même et il ne s'est pas envoyé lui-même donc il y avait certains de celui mais les autres effectivement celui-ci ne s'est pas les juifs parce qu'ils ne savaient pas ils ne savaient pas pourquoi il fait ça pourquoi il fait ça mais il faisait ça parce qu'il était conduit par celui qui l'a envoyé et il obéissait mais en fait il paraissait effectivement bizarre qu'on dirait effectivement au système qui avait effectivement et on pensait qu'il avait confiance avec eux mais non il ne passait même pas à ça lui il était conduit à faire ce qu'il faisait c'est son éphalisé il fait ça pour pouvoir nous créer des problèmes mais lui non lui il était là simplement agir comme un de lui il marchera avec l'esprit la priorité donc c'est comme ça qu'il avait fait c'est comme ça et là maintenant quand le Seigneur le Messie dont on a il avait parlé pour lesquelles il avait dit sa naissance était santé pour ça quand il l'a vu c'est lui qui m'envoyait baptiser il m'a dit c'est lui sur qui tu verras descendre frère quelle certitude on dit mais dans cet homme il ne t'attendait pas il m'a dit mon Dieu il m'a dit j'ai vu parce que j'ai vu donc je suis rendu témoignage et lui je suis certain parce qu'il ne devait pas se tromper mon frère sinon on aurait le problème frère beaucoup ont apparu avant lui non le Seigneur est bon il fallait effectivement que lui il était préparé pour monter la personne juste c'est pour voir il était ferme même quand il avait des prophètes qui se les regardaient il dit je ne suis pas le Christ alors tu es Élie je ne suis pas Élie tu es le prophète je ne suis pas le prophète c'est nous qui tient d'abord il dit je suis Alléluia la voix c'est le piqui dans les désirs vous n'avez pas Élie c'est vrai et voilà que maintenant quand lui le Seigneur s'approche dans le summum de son ministère il a parlé de lui mais non il le voit il est là comme le frère mais non il le voit maintenant alors il dit c'est qui il dit c'est moi Alléluia il dit c'est moi qui est le besoin de baptiser pas toi il se raconte qu'effectivement j'ai le besoin de toi Alléluia oh oui le Seigneur notre Dieu et le Dieu de sa parole il veuille il veuille à la faire juste au moins détail c'est donc qu'on a besoin de lui faire confiance et faire confiance à la parole du Dieu et tout notre cœur parce que c'est que Dieu a dit il n'oublie même pas et il va certainement l'accomplir il dit laissons donc accomplir tout ce qui est juste ce qui est correct ce qui est confort sur le sein de l'Écriture c'est vrai que tu sais qui je suis mais tu dois savoir ce que la parole de Dieu nous fait savoir que je suis que moi la parole je viens vers le mauvais ah oui la parole c'est sûr ça on ne peut pas briser cela et puis tu viens de l'Écriture et tu savais très bien tu l'as dit je suis donc l'âme de Dieu qui ôte les péchés tu ne peux pas offrir à Dieu un sacrifice qui n'a pas été lavé c'est ça que les prophètes des ballons ont commis les brefs ils ont coupé les taureaux ils ont coupé les taureaux ils ont dit mais on va comment on peut on va crier on va chanter on va chanter et puis il va les sang il va les sang non mais quand Elie est venu ils vont connaître pas Dieu et t'as vu sur la tête et puis le feu est de sa vie donc c'est quand cela qu'effectivement que le Seigneur et Jean-Baptiste arrivent pour voir réellement la situation et alors c'est celui c'est Jean-Baptiste qui parlait effectivement de celui qui allait entrer en scène dont il était effectivement aussi certain regardez de la manière de quelle manière il a eu à pouvoir les léguer effectivement et montrer en réalité ce qu'il va faire et comment est-ce que les choses vont se passer avec lui et en fait ce qui est merveilleux c'est ce que c'est ce qu'on peut entendre de la bouche de cet homme là maintenant on peut se rendre compte mais comment cet homme ici pouvait savoir ces choses parce que le Seigneur n'est pas venu vers lui pour dire voilà tu vas dire ça c'est ça non comment il pouvait se tenir là avec une telle certitude et parler de ces choses comme ça c'est pourquoi la Bible dit c'est poussé par les saints ça ne s'appelait pas une photo j'imagine je pense que Dieu va dans un nom mais c'est poussé par les saints et les hommes saints ont parlé de la part de Dieu donc l'homme est certain parce que là ce n'est plus lui en fait il sait que quelqu'un d'autre a pris le contrôle oui mais non ce n'est plus lui la parole c'est comme le prophète je vous connaissais toujours des exemples que je vous ai toujours donné des haïs il dit mais si on réfléchissait je ne pourrais pas prononcer le parlement et une vieille se conservera c'est pas possible depuis que les yeux de la terre existent jamais chose pareille il ne sait jamais mais comment voulez-vous mais là l'homme n'avait plus le contrôle mais non il dit et si il paraît le même il dit voici il ne vient je conservera et en vendra pas une fille mais un fils c'est merveilleux le Saint-Esprit et Dieu c'est l'auteur de la parole donc quand Dieu lui est l'action alors à ce moment-là effectivement nous sommes sûrs certains que Dieu est l'action et que la parole a la vie en fait en soi et que l'homme effectivement alors qu'il s'étient il est certain que même à la part du jugement lorsqu'on lui pourrait dire tout cela je disais parce que quand tu passes c'est que tu empêchis il ne va pas tomber il sait que quand je m'étenirai ah non ce n'était pas moi parce qu'à cet moment il descendait je voyais que l'homme était capté et oui vous prenez le contrôle j'étais tranquille sur et s'interrompt ça c'est l'assurance la certitude que cet homme ici Jean le Baptiste avait effectivement et témoignait parce que par les paroles qu'il pouvait réellement annoncer qu'on s'est rendu compte qu'effectivement c'était vrai puisque la Bible dit effectivement il marchera devant le Seigneur avec la puissance et l'Esprit il dit il dit que Dieu le maintient il dit effectivement que pendant qu'il pouvait marcher effectivement en tant qu'homme il sentait que l'homme quand la puissance et l'Esprit entraient l'homme c'était l'hiver ah c'est l'hiver qui vous a pu affaire comment est-ce possible que tu nous parles comme ça oui la cour des amis produisez n'est pas que nous sommes portés d'un bras dis non Dieu va et c'est bien ici mon frère l'homme chante c'était plus la même conseiller non non il était quelqu'un autre donc Dieu ayant pris le contrôle c'était plus la même personne alors il avait l'assurance effectivement c'était la même chose qu'avec l'apôtre Paul qui était dit mais bon il parlait effectivement puis tout d'un coup il se lève il dit quand bien même amen et non descendre du ciel annoncez donc que moi ici je vous ai annoncé prêché qu'il soit mon lit quelle autorité ils savaient qu'il était là le tout puissant le tout puissant était là et il savait que ce qu'il disait c'est ce que le Seigneur pourrait qu'il dit et que le peuple sache que ce n'est pas fort mais l'autorité divine au-dessus des autres alléluia alléluia la parole des dieux et de l'éthologie et tout c'est les dieux et domine surtout les anges ont été créés par alléluia tout a été créé par la parole de Dieu c'est l'autorité suprême sur laquelle tous les mensonges sont subjectives c'est pourquoi il est venu lui-même pour accomplir sa parole à autre chose il a dit à Jérémie mais que vois-tu donc Jérémie et Jérémie lui dit je vois une branche de mon lit toi mon frère devant la terre je vois une branche de mon lit il lui dit mais tu as bien vu parce que moi je veille sur la parole du prédicateur je veille sur ma parole à moi Amen Amen alors c'est c'est cela effectivement que Jean le Baptiste effectivement avait tu veux bien juste le pointer par là pour ne pas que ce soit sur la patrie Jean le Baptiste effectivement avait donc cette certitude que réellement ici d'abord il savait je suis né dans une famille pauvre et puis quand je suis né ma maman qui était déjà vie avant c'est un âge mon papa vous savez que ma mère ne pouvait pas mais je sais une chose que ce qui est arrivé à mon papa et à mon maman Alléluia dans les saintes écritures il y a eu un avoir il y a eu une salle Alléluia dédié avoir on se dit t'as dit pas là et Sarah a entendu et a pris la parole oui c'est vrai Sarah a cru Amen Amen vous le voyez Amen monsieur parce que vous vous pouvez vous me regarder comme si regardez bien pour voir comment tu regardes bien après chapitre 11 je pense que on peut vous dire la patrie du verset c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon à la fois que Sarah elle-même malgré son âge avancé fut rendue capable d'avoir une postérité pourquoi ? parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse Amen vous vous restez sur le passé mais Dieu voit ce qu'il fait Amen c'est pourquoi il ne faut pas pointer du doigt un frère ou une soeur tu as fait tu avais fait tu avais fait non mon frère le passé est vraiment passé il faut qu'on tourne le regard sur le présent et le vu parce que Dieu est un oui vous pouvez avoir une personne la personne la plus vive au monde on ne va pas la vie c'est la personne la plus mauvaise on a une vie aussi mauvaise qu'elle soit mais mon frère c'est vrai quand on est dans le monde est réacté comme ça mais quand Dieu prend une personne n'est-ce pas que Dieu le faisait l'impossible il peut changer la personne et la personne l'effet du doigt il a été aussi la vie c'est ça ce que nous moi je n'étais pas un homme bon mais quand j'étais dans le monde je ne vais même pas m'approcher je n'étais pas un homme bon mais aujourd'hui il m'a marqué est-ce que vous comprenez c'est pourquoi nous devons avoir des sentiments qui sont tout à fait différents des gens c'est un mot de Dieu de croire que le Seigneur notre Dieu il n'est pas il n'y a rien qui soit impossible il change les circonstances il crée il transforme effectivement il nous montre qu'il est l'idée de l'impossible et prions un Dieu qui fait l'impossible il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien que l'âge Jean le baptiste je me souviens que de ma mère qui était un ancien âge puis de mon frère effectivement il s'est passé que l'ange d'abrienne est venu vers mon père il a parlé à mon père parce que mon père était tellement qu'il s'accrochait à la parole de Dieu c'est pourquoi mon frère et ma soeur même s'il vous éclasiste il se dit mais j'essaye d'avoir des enfants ça ne vient pas ne vous inquiétez pas c'est vrai pour une femme ou un homme effectivement ça préoccupe c'est tout à fait humain mais c'est quand nous avons un Dieu comme celui-ci et que nous entendons ce qu'il a fait mon frère et ma soeur c'est votre foi oui là où l'ennemi a placé la stérilité Dieu va placer la fée même si ma soeur regarde il dit oh là là je vois que tout est détruit il n'y a pas de problème même si tout est détruit alléluia mais avant ce qui est détruit était où parce qu'il y a deux la primaire comme si c'est détruit il a dit je restaurerai je restaurerai donc moi je ne regarde pas ce qui est détruit je regarde dans la promesse alléluia que son nom soit bénéluia merci le Dieu que nous servons nous guérit il montre la résurrection alléluia qu'il est ressuscité et qu'il a vaincu nous devons nous devons avoir confiance nous devons vraiment être certains de ces dieux ce qu'il attend de toi et de moi c'est avoir foi même quand je vois que les choses ça s'annonce mal pour moi je vois la foi c'est ce que j'ai aussi montré dans le bas de sa maladie dans le bas de ce qu'il a perdu abandonné et tout effectivement l'homme était là maladie à gauche c'est qu'il attend à gauche à droite et il s'est élevé et il a crié je veux que mes paroles soient décrites avec un purée qui a fait dans le rond qu'elle froid donc priez les murs gravez ça et il est moins j'essaye et il est moins rédacteur en moi je ne passe pas l'autre mais à moi il est vivant même si je fermais les yeux aujourd'hui et ma chasse et repouille le sueur des gens et repouille sans ce que tu es à temps mon frère de chaque véritable fils et refusé alors on va réaliser effectivement que son était dans cet état effectivement alors quand l'homme dit seigneur revenu il a annoncé une parole qui a bouleversé même son propre qu'il a dit à papa même oublié les écritures qu'il pouvait lire parce que quand il a dit que tu vas avoir un fils ça tombe la tête il a oublié que dans les scènes il y avait une référence qu'il y avait Abraham et Sarah le roman commence à douter il est venu nuire c'est là non et Dieu a connu la grâce que cet enfant puisse naître dans le passé effectivement et de lui et de lui aussi Dieu a dit quelque chose mais non la question c'est c'est pas je ne veux pas remontrer mais la question c'est si toi tu es né de Dieu parce que il est à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient son nom il a le droit de devenir enfant de Dieu et son nez de Dieu n'est ce pas si toi tu es né de Dieu n'est ce pas vrai alors qu'est-ce que Dieu a dit de toi en tant que fils en tant que fille de Dieu qu'est-ce que Jean-Baptiste de sa naissance il savait ce que Dieu a dit de lui donc il s'y t'a dit déçu et toi tu es né de Dieu en tant que fille mais qu'est-ce que Dieu a dit de toi en tant que fille de Dieu en tant que fille de Dieu dans toutes ces choses nous sommes plus tout ce qui est les dieux qu'est-ce que ça fait ça fait et la vie de sa mort c'est notre foi en lui tout ce qui est les dieux à la victoire de sa mort Jean-Baptiste de sa naissance il marchera devant Dieu et le ramènera au Dieu du Christ d'Israël au Seigneur pas une dénomination non pas aux pharisiens pour dire bon non on fait un groupe ensemble avec vous mais au Seigneur leur Dieu c'est important que vous puissiez voir cela parce que l'Esprit de Dieu agit toujours de la même manière depuis le début et oui la continente jusqu'à la fin le problème c'est que c'est nous et si nous sommes des enfants de Dieu c'est à ce moment là que nous devenons très attentifs et nous voyons parce que on peut être assis on entend on entend différemment parce que vous avez beaucoup de filtre et avec votre fuite effectivement vous imaginez beaucoup de choses et vous passiez à côté alors que Dieu quand il t'est pas effectivement il t'est place sur une ligne donc toi qui es spirituel tu sors tu dis Seigneur tu fais même pas confiance en moi-même je ne vais même pas faire confiance en moi-même je vais seulement voir ce que tu veux que je puisse voir il va te montrer effectivement ce que les autres ne voient pas quand tu le vois oh Seigneur donc c'est comme ça là 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 c'est donc comme ça c'est comme ça frère c'est comme ça que Abel a pu être agréable à Dieu parce que si il s'est confié lui-même à Abel en soi il va faire un hôtel joli et la mort et qu'on va mettre mal je ne sais pas ce qu'il va faire effectivement mais non il dit Seigneur mais non je vais savoir ce que tu veux qu'est-ce que tu dois comprendre c'est à ce moment là que Dieu lui ouvre les yeux il dit c'est ça il faut du sang ainsi donc Jean-Baptiste dans cette marche effectivement il pouvait réellement être certain maintenant et donc je suis né pour un but vous me suivez ? je suis né pour un but parce que s'il n'y avait pas un but pour moi Dieu ne se serait pas d'être envoyé son ange Gabriel vers mon père et que Dieu par la bouche de Gabriel puisse dire ce qu'il a dit de moi donc j'ai un but sur la tête pour accomplir mais comme il avait un but pour accomplir Dieu aussi l'a équipé de ce qu'il a dit de ce qui était nécessaire pour que le but pour lequel il était envoyé puisse être atteint et ce qu'il a dit c'est absolument important que nous nous pouvons être aussi conscient c'est pour cela que lui c'était nous réellement dans la trache dans laquelle Dieu l'avait envoyé et de lui aussi cette commission il ne pouvait pas fléchir évidemment ne regardait même pas au groupe ne regardait même pas à la pression des grands hommes effectivement comme les les sanhédrins qui étaient là-bas parce que c'était en office effectivement et que les autres effectivement comme les les califs et tout ça ils ne regardaient pas cela c'était pas la chose qui les préoccupait en fait toute la pression que les sanhédrins pouvaient faire n'avait pas fait évidemment une influence sur lui parce qu'il avait un but et qu'il était qui lui coure regardez-vous un tout petit peu mon frère Bastien est-ce que tu sais pour quel but Dieu t'a appelé est-ce que tu veux quand toi mon frère quand toi ma soeur tu sais vraiment pour quel but Dieu t'a appelé tu ne vas pas chercher comme on dit un média à 14h non ma soeur non mon frère tu es quelqu'un qui est certain qu'est-ce que Dieu t'a dit effectivement qu'est-ce que la Seigneur a dit qu'il sera une bourse irrépréhensible sans tâche mais il est semblable quand tu entends cela est-ce que tu l'entends pour ton voisin pour ton voisin non tu réalises il faut que vous soyez sincère tu réalises que là en fait le Seigneur te fait savoir à toi que toi que j'ai fait sortir voilà pourquoi j'ai fait sortir amen vas-y donc si il te l'a dit à toi c'est que tu as placé quelque chose en toi amen qui fait que le monde malgré la pression tu ne pourras pas retourner on peut faire pression sur toi la mort les chansons du monde rien amen on va découvrir l'histoire il va dire ce pourquoi tu ne fais pas comme nous je veux bien le faire mais je ne peux pas les chansons ils pouvaient s'associer à tous mais ils ne pouvaient pas il y avait une parole et cette parole est à leur puissance elle doit s'accomplir je vais s'y mettre à lui à lui amen allez 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 examine toi amen puisque tu es concerné on ne va pas te supplier oh frère viens prier oh sœur en Christ regarde ça non toi même amen c'est comme la colonne non il a une lèvée même toi même tu t'aimes toi amen allez 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 tu réalises effectivement c'est non et ça c'est tu t'es concerné amen et ça c'est c'est la chose qui me concerne moi amen même si l'autre n'arrive pas à pouvoir le comprendre c'est dire mais moi aussi moi je sais que là ça me concerne moi je suis là Dieu est en train de travailler avec moi Jean-Baptiste était comme ça parce que mon frère est ma sœur si tu n'es pas comme ceci tu ne peux pas te faire confiance Dieu ne peut absolument rien faire pour toi avec toi et tu es et tu es et tu es et tu es pour personne c'est sûr et certain plutôt tu deviens un instrument de destruction parce que tu ne comprends pas ce qu'il faut faire je ne sais même pas comment il va pouvoir marcher tu vas faire quoi tu vas mettre des rythmes différents effectivement on ramasse et tout c'est pourquoi on voit aujourd'hui il n'est pas content ici il va approcher c'est pas normal c'est pas normal un véritable enfant de Dieu doit avoir une assemblée à lui et il m'a dit mais ça c'est chez moi un poste vous pouvez me dire à cause mais ça ne dirige jamais à l'aise là-bas ici c'est là où je suis parce que Dieu m'y a placé que ça monte que ça descende c'est chez moi c'est 100% c'est l'idée les impôts ils appellent le Seigneur ceux qui ne savaient pas tellement très bien c'est d'accrocher effectivement quand il a dit celui qui est moi je m'assure ne boit mon sang n'est pas libre qu'est-ce que c'est passé la colère la colère c'est ça en tout cas ces paroles comment est-ce qu'il a dit comment est-ce qu'il a dit qu'on a abandonné c'est vrai non beaucoup hein on a abandonné très peu il sait tout le monde c'est très peu pourquoi vous savez vous pouvez partir aussi non allez 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 que vous voulez être à lui vous voulez qu'il soit à vous autre chose ne compte pas pour vous jamais rien non 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 je ne veux que lui qui a répondu comme ça c'est Pierre Pierre qui était le seul accord à poser la question qui lutte-vous donc je suis en train de faire les autres voient du ciel tu es celui-ci alléluia tu es l'église tu es l'église tu es l'église le fils du dieu vivant oh oui tu es heureux comme vous aussi ce matin il est l'église il est l'église il est l'église parce que vous le connaissez il n'a pas besoin de sa rétraction il est l'église il vous a tenu par la main parce qu'il lâche vous s'il vient vous savez vous tenez parce qu'il a travaillé avec vous c'est l'amour de Dieu à votre endroit vous voyez beaucoup sont désorientés aujourd'hui ils savent plus très bien comme il avait votre préfet pendant qu'à rentrer le message il n'a pas été aujourd'hui pourquoi ? où est-ce qu'il a été ? il croit à quoi ? j'ai écrit ce truc frère mais s'il avait écrit ça va rester mais vous aujourd'hui nous viendrons notre reconnaissance et la grâce qui nous a raconté rejetez-les tous mais précieux regardez comment il nous conduit la manière dont il nous accorde vraiment aussi être attaché à lui nous a souhaité pour qu'il y a qui a mis seul et puis Philippe était aussi l'un des seuls qui a répondu nous nous avons trouvé et qui Moïse et le prophète ont parlé Jésus ici c'est là nous l'avons trouvé petit je vais dire qu'il serait bien là bon là c'est beau et moi je suis certain viens toi-même et moi Philippe n'a jamais bougé non oui donc toi tu dois savoir ce que Dieu fait avec toi tu ne veux pas te contacter d'être comme membre d'une église comme d'une église on a parlé des versions après ça ils voulaient construire un livre avec les noms comme ça c'est le nom de membre on me pose la question souvent quand je vais dans tout le pays je m'attendais mais combien a-t-il dans ta église tu dis moi ici pourquoi pas moi je n'ai jamais compté mais c'est quand j'ai essayé ils sont nombreux c'est vrai c'est pas c'est moi ici nous avons deux frères c'est pas ce que Pascal nous avons tous j'ai dit moi je connais parce que je comptais moi je ne compte jamais tu m'as dit tu m'as dit j'ai apprécié la parole c'est vrai je n'ai jamais je n'ai jamais je n'ai jamais et ça c'est le Seigneur qui connaît ce qu'il veut c'est lui qui est celui qui s'approche c'est le Seigneur nous devons être là aussi c'est le Seigneur c'est le Seigneur et comme je le disais le véritable enfant de Dieu quand Dieu c'est la vie de lui de lui montrer l'endroit où il doit se trouver il ne va plus chercher Amen Amen c'est vrai parce qu'il finit pas nous avons trouvé c'est la vérité non ? Amen mais moi je cherche encore tu ne vas pas chercher avec moi même si on lit là-bas pour ça je ne cherche plus je bouge mes oreilles parce que je suis dominisé Amen j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé et j'ai trouvé je suis satisfait et Dieu qui va pour la part est vraiment placé je suis sûr et certain je ne bouge plus Amen je reste jusqu'à ce que le Seigneur lui-même pas les événements à gauche à droite ou à pied est-ce que tu as vu est-ce que tu comprends moi je n'étais pas soucié dans ce que vous avez vu ne suivez jamais un mouvement je n'étais pas soucié dans ce que vous avez vu moi quand Dieu m'envoyait ici je n'avais pas de copains Alléluia Amen je ne suis pas venu chercher des copains ici dans le monde je l'avais j'ai fait comme ça mais maintenant que Dieu m'a placé ici il m'a donné des frères c'est différent des copains il m'a donné des saints c'est différent des copines Amen Amen Donc si toi tu ramènes la copinerie ici dans l'opposition des dieux moi je ne suis pas dedans Amen Moi je suis le frère et le saint Amen Alors moi je n'ai pas vu ce que toi tu as vu Oh mais tu vois nous tous nous voulons nous retrouver nous tous je ne suis pas nous tous je suis ce que Dieu m'a dit et pour m'en faire tant que moi il m'a guéri tant que moi il m'a guéri je reste dans les bâtiments je reste dans les bâtiments Amen 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 c'est ça un fait parce que nous ne devons jamais être conduits par les hommes toujours être conduits par l'exposition Amen et ça c'est absolument important c'est une recommandation parce que c'est individuellement que le Seigneur nous appelle et puis il nous rassemble donc chacun de nous doit avoir une expérience pour qu'il comprenne l'importance du rassembler Amen parce que si nous n'avons pas eu même expérience nous ne comprenons pas pourquoi nous avons ça je serais certain nous aurions eu même expérience pour avoir un point commun et nous sachons que quand nous nous retrouvons oh mon frère c'est merveilleux comme tu es bon avec nous avec nous si tu as senti ce la vie c'est vrai c'est pourquoi j'aime bien être avec toi oui parce que quand la parole change ça fait chez moi et puis tu te demandes que tu as fait la même chose Amen nous on n'est pas loué Dieu nous on met tous nos à genoux les méchants les chers frères et sœurs c'est pour ça l'avenir qu'il est doux pour la table pour tes frères et tes honnères unis ensemble ce qu'on lui Amen et unis c'est pas vrai nous amène au même sentiment même amour même pensée nous sommes assis là personne a la pensée contraire on dit Seigneur ce que nous voulons c'est toi tu cherchons ce que tu descends ce que tu descends ce que tu descends c'est toi Seigneur agit comment est-ce pas Amen dans cet élan c'est comme la Bible tous et après quand ils ont frappé aussi les communes ils avaient la voix tous ensemble et les lieux où ils étaient tremplent Amen donc ces points-là nous comprenons que oui c'est l'un c'est d'autres lesquels nous nous rassemblons c'est pour ceci il a bien un but c'est ça l'erreur qu'ils ont commis ils ont pris les prophètes ils l'ont placé moi je sais pas vous vous suivez les prophètes aujourd'hui non non moi je ne suis pas les prophètes je ne suis pas en train de suivre le prof parce que le prophète il est mort Amen moi je ne suis pas en train de suivre l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul il est mort Amen mais je suis l'esprit qui était Amen Amen est-ce que vous comprenez Amen parce que sinon je prendrais une grande photo de l'apôtre Paul ici parce que j'en ai beaucoup j'ai un bête fait là Oh le prophète est Dieu c'est quand même en lui qui est l'invitation Amen vous ne croyez pas Amen 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 vous ne croyez pas William Branham a dit vois J'ai prêché comme moi-même j'ai prêché comme qui comme pas à prêcher c'est la référence à tous les autres c'est la vie à Dieu la vie dont Dieu utilise c'est vrai c'est sûr et certain c'est pourquoi on a appelé son fils Billy Paul Amen vous ne le saviez pas non Billy Paul Billy c'est lui et Paul c'est non Amen maintenant vous savez Amen Billy Paul Billy donc Billy 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 on le sait on le sait non Paul beaucoup de gens ne comprennent pas les prophètes nous avons c'est pour ça ils ont détruit le globe des dieux son image à raconter n'importe quoi pour échanger les messages alors qu'ils prêchent des histoires tu n'ont rien à voir avec la lignée avec le temps des soirs voilà donc nous avons besoin que chacun puisse arriver à pouvoir réellement réaliser ou réellifier aussi l'expérience dans les choses afin que il puisse arriver à pouvoir être aussi dans cette assurance c'est parce que là que Jean-Baptiste en fait la prophète de la sagesse pouvait donc se tenir et arriver à pouvoir avoir cette certitude l'assurance effectivement que même si tous l'avaient même si tous qu'il avait quelque chose de Dieu dans son âme c'était le pouvoir et moi il va pouvoir faire ce que Dieu voulait et en fait c'était pas en fait lui qui était en fait le concerné non le concerné c'était le ministère et donc c'était en lui et le peuple c'est ça que beaucoup de gens oublient quand quelqu'un a un doigt un appel il devient et c'est ça pour vous trop important ça sert à rien je ne suis pas important non mon frère non mon frère non beaucoup de gens ne comprennent rien ils veulent se faire passer maintenant comme des grands je ne sais pas comment avec des non non mon frère il n'y a qu'un seul qui est grand c'est 100% vrai c'est 100% vrai il n'y a qu'un seul qui est grand c'est le Seigneur si Dieu t'a pris et t'es une histoire en tant que son habiteur c'est pas pour toi non c'est pour lui le peuple est très important aux yeux de Dieu parce qu'il y a du main pour avoir un peuple bien disposé non pour pas qu'il y ait un ministère les gens baptisent bien disposé non le peuple le peuple le peuple c'est pour moi le Seigneur parle qu'il est le bon berger un berger à l'amour de bréby il ne veut pas que l'après-midi il ne souffre pas il ne peut pas souffrir lui mais que l'après-midi ne souffre pas c'est pour ça il y a tous qui sont venu à la mort sonnée il faut leur tous dire mais moi je suis le bon parce qu'il n'y a son qui a donné sa vie pour toi pour moi les bon berger moi les qui es l'amour qui t'aime tellement malgré que tu m'as pas aimé je connais ma vie il nous en montre il dit ma vie je la donne pas pour moi pour qu'elle est bonne mais la vie est la bonne est-ce que vous saisissez et alors cet homme pouvait réellement réaliser que le dieu de cette paix l'a appelé et lui a donné une responsabilité qui ne s'est pas donnée de lui-même non cette responsabilité Dieu lui a donnée avant même qu'il soit né vous avez vu les écritures avant même qu'il soit né Dieu lui a donné cette responsabilité et dès qu'il est venu à la naissance effectivement en disant il devait l'assumer et tout ce qui était en lui montrait qu'effectivement que cet homme qui ne vit pas pour autre chose il vit effectivement pour ce don pour lequel Dieu l'a appelé même s'il voulait se détacher se faire pour faire comme tous les autres il ne pouvait pas le faire non 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 parce que Dieu veillait à ce don là pour le pain de Dieu on a remarqué qu'à cet important pour moi notre frère Manon disait quand il était vraiment lorsqu'il a perdu un cerveau et puis Charon Rose je pense sa fille sa location l'homme était complètement parti mais quand il avait dans les semaines de fer et puis oui il mettait les gants pour les liens en tension et il dit Seigneur je ne peux pas se partir parce que j'ai vu ma petite charonne que je me dis dans la terre et ça c'est aussi accusement ma faute non c'est pas possible je ne peux plus vivre puis je suis ça ne va pas du tout il enlève les gants il veut tenir en fait parce que quand tu tiens tu consumais il met sa main sous la ligne en tension il tire la ligne en tension et se retrouve qu'il était par terre sans être évolué il est comme si tu l'es fait dit il est pour quoi tu ne veux pas que je m'aime laisse-moi en lui Dieu le récaline il dit c'est pas de toi dont je suis concerné le don il dit certainement Seigneur c'est le don qui est à moi que tu protèges que ce qui l'enveloppe et tu as placé les doigts et les doigts et les doigts et les doigts et pour lui non et pour le dame amen au vrai de ma soeur il est absolument important que nous comprenions et que nous puissions entrer vraiment dans les choses de Dieu pour que chacun de nous sache considérer les choses de Dieu et apprécier aussi l'autre la manière dont tu l'imagines parce que si nous sommes en fait la communion et la marche comme Dieu nous a appelé effectivement nous devons veiller veiller les uns sur le jour afin de nous exciter tous à la charité avant que nous atteignons ce même amour comme l'avis dit mais que personne n'avait voulu n'est pas mais il y a le sentiment qui était en Jésus-Christ ça vous avez quand il croit comme ça ne c'est pas tout le monde mais c'est qu'on les a amen qu'est-ce qu'il me raconte de lui moi j'en ai à faire et c'est qu'il m'a fait lui de toutes les façons c'est normal mais toi qui es de Dieu quand on t'a fait que tu veux réagir comme ça il va venir amen mais pourquoi vous entendez m'échapper quand je suis venu tu m'as parlé je voulais le faire tu m'as parlé amen s'il t'a parlé je ne sais pas s'il te connait amen il dit toi toi tu ne peux pas faire ça amen parce que ça ce n'est pas un trois c'est quelque chose qui est venu pour se brûler à toi mais je n'ai pas à ouvrir tes oreilles il dit mais j'étais là comme petit c'est comme quelqu'un je dis mais regarde un peu j'écoute il dit mais c'est toi mon père mais ton voisin il est assis là mais regarde bien mais il va sortir même chose ce qu'il avait dans son cas il va se dire oula dieu oula dieu il faut bien voir hein oula dieu l'oeil qui s'en a dit non de toute façon moi je ne veux pas je ne veux il libère Marie et puis il sort et il dit quel est ces dieux dont tu as mis la gloire quel est donc ces dieux dont tu as mis la gloire parce que le nom quand je dis gloire à Dieu mes yeux sont tournés gloire j'oublie tout je cherche que mon âme soit tellement burguée la gloire lui soit de lui et qu'il puisse venir à moi mais par gloire à Dieu avec un œil tu sais que tu m'as fait non on va se tourner gloire à Dieu les échantillent moi je ne veux que ces gens et les échantillent mais si elles sont tournées là-bas qu'il y ait un chant soit attendu à moi oui frère et soeur c'est ça pour son vrai Amen ce que vous ne réalisez pas c'est que quand vous avez le cœur disposé c'est comme un canard qui aurait choisi vous trouvez l'atmosphère vous sentez envie de vous quelque chose de particulier n'est-ce pas que ce matin il me dit ici je dis maintenant je suis tout très peu nombreux mais quand tu chantes je chante c'est comme si la salle était pleine Amen c'est comme si la veille et puis notre sœur le trouva quand il arrive effectivement il était tellement présent que notre sœur a pu voir combien les anges étaient ici et chacun des voix dit mais c'est vrai parce qu'à côté des mots j'ai réalisé qu'il y avait des cœurs Amen vous ne le réaliserez pas mais c'est quand il nous vous rappelez-le il me seigne alors que tu es là tout ça pour toi oui on me dit frère il est là quand tu dis l'autre fois j'ai fait toujours lui mais vous ne savez pas voir ce qui se passe ici il est là effectivement il s'attirera il s'attirera mais quand il t'envoie pas les yeux mais ils l'ont vu c'est pour nous que tu es fou réaliser la grâce que Dieu nous a faite comme vous frère et que nous avions d'être fils de Dieu Amen frère, ma soeur il n'y a rien de comparable Amen sur cette terre tu donnerais tout Amen frère il n'y a rien de comparable à ce que Dieu nous a donné Frère qu'est-ce qu'est la maison par rapport au statut de fils de Dieu Amen Qu'est-ce qu'est l'homme qu'est-ce qu'est les diamants qu'est-ce que les bijoux vous allez percer vos oreilles vous allez percer vos oreilles donc qu'est-ce que c'est que le vêtement qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a le retour même si on tournait tout le royaume ça te servira parce qu'un jour viendra le souffle ça dira la terre va rester mais quand Dieu m'a accordé la grâce de devenir un fils Alléluia il m'a accordé sa vie je suis donc éternel l'argent ne peut pas l'acheter non nous frères la gloire ne peut pas l'acheter qu'est-ce qu'est-ce que vous pouvez comparer à ça regardez simplement regardez simplement comme dans le jour au chapitre 28 rien que pour ça il dit l'argent il y a un lieu où on peut dire effectivement l'homme on sait effectivement où on peut trouver les diamants l'homme crée juste le parfum on sait le faire sortir mais il y a quelque chose c'est la sagesse Alléluia elle dit elle ne peut pas se comparer à l'ordre au fil elle ne peut pas se mettre en honte avec le bouton faible et le plus que cela et lui dit quand j'ai posé la question aux oiseaux du ciel et lui dit je sais pas où ça se trouve et lui dit Dieu a dû parler je ne voulais pas les chers vous voyez c'est non et alors là ça dit l'homme je ne sais où on a trouvé les diamants la même chose si je veux l'argent oui mais la sagesse Amen J'ai posé la question partout et la réponse elle me dit mais les créaux c'est lui qui connaît le seul Amen et quand j'ai considéré je ne peux pas te comparer à l'ordre au fil ce n'est pas possible mais alors c'est cette sagesse là qui a plus de valeur qu'elle est perd où est-ce que je peux la trouver parce que c'est lui qui a tout qui a tout parce que l'ordre ne peut pas te comparer depuis que l'ordre donc si j'ai la sagesse je nomme tout ce que je peux Où est-ce que je peux la trouver Où est-ce que je peux la trouver Où est-ce que demain Allons et j'ai entendu qu'est-ce que j'ai entendu ma crème de l'éternité Amen Amen Vous voulez pour le livre Amen J'ai l'occasion de la vérité C'est vrai, frères et soeurs, nous ne pouvons pas pouvoir apprécier à sa juge de valeur ce que nous sommes et ce que Dieu a fait de nous. Et c'est que ce que nous avons, c'est plus que tout ce pour lequel nous pouvons battre sur la terre. Sur la terre, il n'y a rien de bon. C'est la vérité. J'ai dit la même, la même victoire entière. Amen. Amen. Jean 28. Il y a pour l'argent une mine dont on le fait sortir. Et pour l'or, un lieu dont on l'existe pour la finir. Le fer s'étil de la poussière. Et la pierre s'effondre pour produire le terrain. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits du plus profond, les pierres cachées dans l'obscurité, dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pierres lui sont bien même. Et il est suspendu, balancé loin des humains. La terre, tout seul, le pain est progressé dans son étranger comme barre de feu. Ses pierres contiennent du saphir. Et l'on y trouve effectivement de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour n'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes des pierres racines. Il ouvre des tranchées dans le rocher. Vous savez, non ? Les sommeils contentent, ce qu'il y a d'être précieux. Il arrive d'écoulement des eaux et il produit fait dans la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse. Où se trouve-t-elle ? Où est-on la demeure de l'intelligence ? L'homme n'en connaît pas le bruit. Il ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, il n'est pas avec moi. Et la mère dit, il n'est pas avec moi. Il ne se donne pas contre l'or pur. Il ne s'achète pas au poids de l'argent. Il ne s'épaisse pas comme l'or d'offir. Ni contre les fessions mixtes, ni contre les saphirs. Il ne peut se comparer à l'or, ni au vert. Il ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien au pédel. La sagesse vaut plus que le père. La topace d'utopie, nos poids sont légales. Et l'or pur, notre pan, balance avec lui. Alors, d'où vient donc la sagesse ? Où est-on la demeure de l'intelligence ? Il est caché au feu du doucement. Il est caché aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. Mais c'est Dieu qui en sait le chôme. C'est Dieu qui en connaît la demeure. Car il voit juste que c'était la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent, et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie, et qu'il craça la roue de l'éclair et du tonneur, alors il vit la sagesse et la manifeste. Il en posa les fondements, il a mis à l'épreuve. Oui, il y a l'homme. Oui, il y a l'homme. Voici la paix du Seigneur. C'est la sagesse. C'est l'humain. C'est l'intelligence. Voici la richesse. Amen. C'est 100%. Parce que cet homme ici a demandé seulement la sagesse à Dieu. Dieu lui a donné. Amen. Il dit, Salomon, tu ne m'as pas demandé l'argent, tu ne m'as pas demandé la gloire, tu ne m'as pas demandé les fondements, non, 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 seulement la sagesse. Mais pourquoi ? Pour mon peuple. Amen. Vous avez entendu ? Pour mon peuple. Tu as donc les désirs de pouvoir pour moi me servir pour mon peuple. Parce que le cœur de Dieu, c'est vous. Amen. Vous, mon frère et ma sœur, les ministères ont été donnés pour qu'il n'y ait pas été dimanche à gandonner. Non, mon frère, pour l'édification du corps de Christ. C'est vous. Amen. C'est quand même quelque chose de tellement si important que nous puissions arriver à pouvoir s'élire. Nous servons Dieu pour le peuple de Dieu. Amen. En fait que ce peuple puisse arriver à pouvoir avoir la vie. Dieu n'a pas donné des pasteurs, des prédicateurs, effectivement, c'était pour qu'ils puissent dominer sur eux. Non. Amen. Et enfin, leur sujet, c'est ce que j'entends, comme j'entends, les prédicules, mes prédicules, mes prédicules. J'ai dit, mon chœur béni. Et s'ils se rendent compte, c'est qu'ils disent, mes prédicules. Alors si, ce sont tes prédicules, ils n'ont rien à voir avec les seigneurs. Il a fait des incans. Amen. Qu'est-ce que vous comprenez ? Amen. Il a fait des incans. Mais les vrais bergers. Alléluia. Alléluia. Amen. Les uns sont comme lui. Alléluia. Les vrais. Amen. Les uns comme prophètes. Mais oui, il est le Dieu prophète. Amen. Alléluia. Les uns comme apôtres. Lui, il est l'apôtre. Amen. L'apôtre. C'est écrit, non ? Dans les seins des chrétiens. Amen. Vous voyez, mon frère et ma soeur, il nous faut vraiment voir les choses de la bonne manière. Amen. Pour que nous, nous offrons au Seigneur, vous savez, sans hésitation. Amen. Détourne notre cœur avec ce que nous sommes. Parce que sur la terre, il n'y a rien qui nous appartient. Amen. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous appartient aujourd'hui ? Pour vous dire, c'est qui vous appartient aujourd'hui ? Sur cette terre-là. Oh, mon frère, ma maison m'appartient. Mais en fait, la maison de la terre, il habite aujourd'hui. Hier, ça appartient à son propriétaire. Et quand il était sur le point de pouvoir s'en aller, il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec moi ? Je me vends. Et quand il a vendu, je rentre dans ma maison. En fait, je n'ai jamais vu que les utilisateurs, passagers. Amen. Ma voiture, ma voiture, mes frères, hier, c'était à l'autre. Amen. Et il dit, du autre part, même moi, je ne vais pas d'un côté. Touche même pas à ma voiture. Mais aujourd'hui, j'ai la clé. Mettez la même voiture, touche pas, je rentre, je dis, c'est chez moi. Mais hier, je ne pourrais pas rentrer. Mais demain, quelqu'un d'autre, je ne vais pas m'approcher. C'est la mienne, monsieur. C'est vrai ? Je ne vais pas rentrer dans sa voiture. Mais demain, c'était à moi. Mais demain, ce n'est plus à moi. Amen. Qu'est-ce que vous posez ? Oh, le bijou de mon corps. Le bijou de mon corps. C'est bien, tu te l'as mis comme ça. Mes bijoux, mes bijoux, mes bijoux, c'est bien. Et toi, Naya, toi, toi, tu ne peux pas t'habiller comme moi. Bijoux ici, tu vois. Et puis ici, je suis une fois parce que tu as l'impression que quand tu l'as mis sur toi, ça fait de toi quelqu'un de plus. Comme la tête de quelqu'un peut-être. Et alors, tu vois, les doigts regressés normales, ouvrir les cantines normalement, tu sais, comme ça, on fait comme ça, pour vous montrer toutes les barques qui sont là-dessus. Je ne sais pas si elles sont brides ou elles sont fausses, mais elles sont toujours larmes. Et l'eau ne brille pas. Et tout ce qui brille n'est pas. Amen. Alors, quand vous les voyez dans les trames, là, allez-toi, comme ça, tu es beau, et les riches, non, à la rue de la Barba, on m'en trouve. Qui est un serpire, vous avez voulu pour moi. Comme les Chinois, c'est les experts, c'est bon, mais vous l'amentez pas, oh, Seigneur, il y a des barques ou d'eau, non, passe-t-elle les bras. Un euro et demi, des 0,50. Et alors, on a marché à l'air, 56, avec des lumières. Vous voyez, c'est ça, qu'est-ce qui vous appartient ? Ce qui nous appartient, c'est ce que nous possédons. Qu'est-ce que nous possédons ? Le Seigneur nous va. Alléluia ! Dans toutes ces maisons, restérons. Tous ces maîtres restérons. Qui sera avec moi ? Au moins, parce qu'il y aura un nouveau corps. Si c'était à vous, je suis élevé, et vous qui soyez élevé, nous avons, et le Seigneur est sèche. Qui nous attend de l'autre. Dans le bois, nous voulons revêtir. C'est que nous possédons. S'il vous plaît, frère, ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs. Les vôtres. Alléluia ! Comme ici, le Seigneur est s'apparouillé. Conspirer ses promesseurs. Varder dans ta vie. Tu verras, c'est merveilleux. Conspirer sa parole. Conspirer ses promesseurs. Varder dans ta vie. Conspirer ses promesseurs. Tu verras, c'est merveilleux. Des d'orats. Des d'orats. Des tempêtes. Oh, Jésus, moi, je m'engage. Si tout le monde m'adore, Jésus, moi, je m'achènerai seul à mes grands rois. Conspirer. Conspirer. Conspirer sa parole. Conspirer ses promesseurs. Conspirer ses promesseurs. Conspirer ses promesseurs. Conspirer ses promesseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...